Musique Bonjour tout le monde et merci pour votre présence donc je suis très heureuse et honorée de pouvoir vous présenter cette conférence qui porte sur les communications inter-microservices avec GRPC j'espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos proches alors je m'appelle Daniel Kayoumbi Bonkoto je suis ingénieure en informatique depuis 11 ans et actuellement j'occupe le poste de CTO au sein de mon entreprise Dekawave Technologies elle est spécialisée dans les solutions d'émargement dématérialisées pour les universités alors juste une petite question avant de commencer depuis ce matin, combien de temps avez-vous passé sur votre smartphone ? 1h ? 3h peut-être ? ou bien plus ? Alors vous savez, aujourd'hui avec le télétravail les objets connectés la domotique les réseaux sociaux ces services sont souvent accessibles directement sur notre smartphone et les interactions se font donc de plus en plus à distance ici donc l'accès à l'information est instantané et les moyens de communication sont démultipliés ce qui facilite donc les échanges au quotidien ceci est donc possible grâce aux nouvelles technologies telles que le cloud computing le big data l'intelligence artificielle et en particulier les API selon une récente étude les API représentent aujourd'hui plus de 83% du trafic du web on peut donc dire qu'elle représente quasiment l'ensemble du trafic du web c'est donc très important dans ce cas les API jouent un rôle très très important au niveau de l'économie numérique en effet elles permettent de créer des connexions presque essentielles entre les entreprises si nous prenons le cas des GAFAM Google, Facebook, Amazon, Apple aujourd'hui ce sont les principaux acteurs de la network economy principalement parce qu'ils ont su tirer profit des avantages donc des API pour illustrer ce propos sur cette slide vous voyez en 2008 le top 10 des entreprises mondiales était constitué principalement des entreprises pétrolières et en 2018 et c'est valable encore aujourd'hui ce top 10 a totalement basculé et on retrouve uniquement les entreprises IT notamment les GAFAM c'est donc pour illustrer la révolution industrielle numérique qui est de manière qui est très exponentielle la plupart des entreprises donc suivent ce modèle ce business model d'exploitation de données donc ici ils sont en quête de performance et d'agilité et le but donc de ces entreprises c'est de répondre le plus rapidement possible aux besoins des clients pour cela au fil des années on est parti donc d'une architecture centralisée avec les mainframes vers une architecture non distribuée reposant sur des microservices on gagne donc en scalabilité flexibilité disponibilité en effet les microservices nous permettent de découper de manière plus fine notre application ici j'ai un exemple de système distribué avec une application de gestion de course VTC j'ai plusieurs clients le navigateur web les partenaires externes l'application mobile qui vont tous communiquer avec le système via des API REST notamment pour récupérer les informations sur le passager le conducteur ou encore le statut du voyage on peut également imaginer que ces microservices peuvent eux aussi interagir avec d'autres microservices notamment pour récupérer les informations sur la facturation le paiement ou l'envoi de notifications donc plus le nombre de microservices augmente plus les interactions également deviennent conséquentes et en général de manière quasi proportionnelle ceci donc peut amener à un gros nuage d'interactions comme vous le voyez sur cette slide à gauche on a l'architecture d'Amazon avec l'ensemble des interactions de ces microservices et à droite celle de Netflix ici chaque point du nuage représente un microservice et l'ensemble des lignes représente donc les interactions entre ces microservices le problème c'est que plus on a d'interactions plus ce nuage grossit devient conséquent et ce qui peut donc amener à l'étoile de la mort comme dans Star Wars encore appelé Death Star le problème c'est que si un microservice a un problème de latence alors l'ensemble du système peut en être impacté nous voyons donc que la performance est un enjeu très important pour garantir un système optimal alors je vais prendre juste l'exemple de Netflix aujourd'hui il arrive à répondre en quelques secondes à ses 200 millions d'abonnés via ces 700 microservices c'est incroyable c'est une performance magnifique et donc le problème ou la problématique c'est de savoir comment on peut faire pour arriver à cet objectif donc en termes de design d'API quels sont les styles architecturaux qui vont nous permettre de répondre à cette problématique de performance le but c'est de réduire le temps de transfert des données sur le réseau et également de réduire le coût du parsing notamment en termes de sérialisation et de désérialisation pour cela nous avons donc deux styles architecturaux très populaires REST et GraphQL commençons donc par REST REST nous l'implémentons tous dans nos applications il est très populaire il n'est plus à présenter il a été introduit en 2000 par Roy Fielding il est supporté par la plupart des frameworks et des plateformes cependant REST a quelques limites notamment sur la performance vous savez une API REST retourne donc la ressource la représentation de la ressource au client on a toujours une structure fixe des données le résultat n'est pas prédictif ça signifie que le client ne peut pas requêter les données dont il a besoin ce qui peut donc induire à de l'overfetching ou de l'underfetching overfetching pour rappel c'est lorsque le serveur retourne plus de résultats que nécessaire et l'underfetching c'est lorsqu'il en retourne moins et dans ce cas on est souvent amené à faire plus de requêtes des requêtes supplémentaires pour obtenir le résultat final en plus de cela on a également le problème de la transmission des données sur le réseau en général avec REST on sérialise des messages au format JSON donc le problème c'est que si la taille du message est conséquente le message prendra plus de temps à être transféré on peut avoir des goulots d'étranglement et en plus le coût de sérialisation et de désérialisation n'est pas négligeable parce que ces opérations sont souvent assez gourmandes en termes d'utilisation de ressources processeurs alors au vu donc de ces limites est-ce que GraphQL est plus adapté que REST pour rappel GraphQL c'est donc un langage de requête pour les API publié en 2015 par Google l'avantage c'est qu'il permet d'avoir des résultats prédictifs donc ici le client va requêter les données uniquement les données dont il a besoin rien de plus rien de moins si on compare donc REST dans le cas de l'overfetching non de l'overfetching le client n'aura plus besoin d'effectuer N requêtes pour obtenir son résultat mais malgré cela le problème de transfert demeure c'est-à-dire qu'on aura toujours des problèmes au niveau du temps de transfert du message peut avoir des goulots d'étranglement comme on l'a vu il faut résoudre cette problématique pour optimiser donc la latence du système alors au vu donc de cette analyse est-ce qu'il existe une solution qui permette de répondre à cette problématique oui elle existe elle existe bien il s'agit de GRPC pour Google procédure remote call Google GRPC pardon a été initié donc bon initié oui on peut dire mais initialement il s'appelait Stabi Stabi c'est un framework open source créé par Google en interne pour la communication entre ces microservices ensuite Google a décidé en mars 2015 de publier ce projet open source ce qui a donc donné GRPC GRPC c'est donc un framework open source RPC basé sur HTTP2 et qui utilise également protocol buffers pour la sérialisation au format binaire nous allons voir quelques caractéristiques principales de GRPC la première donc c'est le remote procedure call c'est à dire que le client va effectuer des appeler une fonction du serveur distant comme s'il était comme s'il exécutait en local pour illustrer le workflow du RPC ici vous avez un exemple où on a un client en Java et un serveur en PHP le client va faire une requête sur le serveur notamment pour récupérer le carré d'un nombre c'est un exemple très simple le client va donc transmettre les paramètres au serveur en passant par un stop un stop c'est une procédure locale qui permet de faire la sérialisation ou de la désérialisation ensuite le message encodé est transféré au serveur en passant par par un protocole de transfert en passant par un protocole tel que HTTP le résultat est ensuite récupéré par le serveur pardon dans le sens inverse et là le stop du client désérialise le résultat et le retour au client de manière transparente avec GRPC donc le stop ici sera représenté par protocol buffers la deuxième caractéristique c'est le streaming bidirectionnel grâce à HTTP donc si on reprend notre exemple ici au niveau du transport on utilise HTTP 1 le problème c'est qu'on ne peut traiter qu'une requête à la fois avec HTTP 2 le client et le serveur peuvent envoyer donc simultanément plusieurs requêtes et plusieurs réponses peu importe l'autre de ce fait donc on arrive à une communication bidirectionnelle ce qui permet de traiter beaucoup plus de requêtes et avec GRPC on peut facilement atteindre des milliards de requêtes par seconde la dernière caractéristique c'est la sérialisation binaire avec protocol buffers protocol buffers c'est un mécanisme de sérialisation créé par Google qui permet donc de sérialiser les messages notamment au format binaire l'avantage du message binaire c'est qu'il est plus léger à transférer sur le réseau dans certains cas d'appels GRPC on arrive à un différentiel de 30% avec un message JSON ça permet en plus donc d'avoir la capacité de transférer beaucoup plus de messages deuxièmement avec protocol buffers on a ce qu'on appelle un idéal un service de un langage de description de service un petit peu comme WSDL avec SOAP sur cette slide vous voyez un exemple de fichier proto dans lequel je définis mon service les paramètres de requête et de réponse le fichier proto sur la première ligne vous pouvez voir la syntaxe la syntaxe on précise dans proto 3 pour indiquer à protocol buffer de générer les classes correspondantes à ce service et à ces paramètres en langage PHP parce qu'il supporte plusieurs langages sur la deuxième ligne on définit le package qui va nous permettre de rajouter automatiquement le namespace dans le fichier généré et l'option ici PHP Generic Services permet de créer une interface plutôt qu'une classe finale notamment pour notre service ici on définit le service proprement dit qui contient une méthode getSpeaker et qui prend en paramètre une instance de SpeakerRequest et qui nous retourne un SpeakerReply donc juste pour définir le contexte dans ce fichier en fait je définis un service qui me permet de gérer des Speakers donc pour le pour le SpeakerRequest et SpeakerReply on définit les attributs et vous pouvez remarquer l'affectation de valeur en fait ce n'est pas la valeur de l'attribut mais plutôt le tag qui permettra d'identifier de manière unique le champ dans la sérialisation par protocol buffer une fois donc le proto défini on génère les classes via le compiler et ici vous avez un exemple de classe générée notamment l'interface qui correspond à notre service et qui contient bien la méthode getSpeaker et puis on remarque aussi la présence du namespace cette interface sera implémentée par notre service proprement dit et en fait ensuite on a le SpeakerRequest qui est une classe toujours auto-générée et qui contient donc les attributs le constructeur le getter les setters tous auto-générés l'avantage ici c'est qu'on va se focaliser vraiment sur le comment dire le cœur du le service qui va faire la requête en base de données ou des appels ou d'autres appels à d'autres microservices on ne gère pas tout ce qui est définition des classes des réalisations on protocol buffer se le fait à notre place ok maintenant nous avons vu un peu les fondamentaux de GRPC et il sera intéressant de voir comment nous pouvons l'implémenter dans notre projet PHP alors la première chose à faire pour pouvoir profiter de GRPC dans un projet PHP c'est d'installer l'extension C GRPC donc pour PHP elle est compatible à partir de la version 7.0 vous avez également le package PHP mais moi je vous conseille d'utiliser l'extension vu qu'elle est de bas niveau pour profiter de la vitesse d'exécution ensuite il vous faut définir enfin installer la librairie via composer protocol buffers dans votre projet vous pourrez voir ce GitHub le code source pour visualiser un peu les différentes méthodes de ces réalisations et enfin pas enfin ensuite on va définir notre fichier proto comme nous l'avons vu précédemment on définit le service les requêtes la réponse et une fois cela fait on va donc exécuter la commande le compiler qui va générer les classes correspondantes à cette définition comme nous l'avons vu on a l'interface on a la requête on a également la réponse donc ensuite il faut côté serveur créer le service qui va donc implémenter l'interface et faire donc récupérer les données et retourner et retourner au client ici vous avez donc le service du serveur qui implémente l'interface et on voit qu'il définit bien la fonction get speaker en prenant en paramètre le speaker request ici à partir du speaker request on récupère l'ID du speaker on fait la recherche en base de données en instant si un speaker reply on le populer et on retourne donc cette réponse et côté client on va faire à peu près la même chose on crée donc une fonction qui prend en paramètre donc le speaker request qui va faire l'appel au serveur et retourner le résultat en fait comme si on était resté sur la même machine et enfin on peut tester la requête et profiter des performances de GRPC ok une fois cette implémentation réussie il serait intéressant de comparer une API REST avec notre API GRPC dans le même contexte pour cela je vais reprendre l'exemple du début voilà on a le client et le serveur le client va faire une requête pour récupérer le carré d'un nombre c'est un exemple très simple mais je le trouve très illustratif allons-y le contexte du test de charge c'est de pouvoir consommer le maximum de requêtes on va définir enfin le but c'est d'avoir 1000 requêtes sur une période d'une minute avec 100 utilisateurs ou virtual users en parallèle et le serveur et le client sont exécutés tournent sur la même machine le test de charge donne les résultats suivants premièrement on a le temps de réponse on voit bien que GRPC associé à HTTP2 permet d'avoir des temps de réponse beaucoup plus comment dire beaucoup plus performants des temps de réponse plus bas que ceux que l'API exposée enfin définie en REST ici par exemple on a 90% d'utilisateurs qui ont un temps de réponse dans ce contexte de test de charge à peu près à une seconde tandis que l'API REST nous retourne des temps de réponse à 6 secondes au niveau du débit on voit bien que GRPC avec HTTP2 permet de prêter plus de requêtes 10 fois plus de requêtes que l'API REST ça montre donc à peu près les performances de ce framework certes cet exemple est assez simple mais ces résultats sont également valables pour une architecture assez complexe on le verra tout à l'heure alors les forcements de GRPC on a bien le fait qu'il soit open source vous pouvez contribuer au projet afin de l'améliorer vous avez donc la performance la haute performance notamment grâce au streaming bidirectionnel on arrive donc à manipuler des messages plus légers notamment avec la sérialisation binaire et on a l'interopérabilité notamment parce qu'il est agnostic du langage de programmation de la plateforme de l'environnement cependant on a quelques limites notamment sur l'implémentation PHP premièrement les champs dans certains cas ne sont pas systématiquement traités par le garbage collector notamment en termes dans le cas d'un cycle reference ensuite avec l'extension c on n'a pas les messages de débug dans les logs ça peut être problématique mais c'est pas très évident et puis la machine HHVM n'a pas été testée avec l'extension c cependant toutefois voilà il ne faut pas appréhender de faire une migration en GRPC au vu de ces limites parce que ces forces restent quand même assez conséquentes en plus de cela on a une communauté assez forte réactive la documentation est régulièrement mise à jour et on a des releases toutes les six semaines avec une visibilité sur un an alors maintenant nous allons voir un exemple de projet populaire qui implémente GRPC qui a implémenté GRPC c'est donc l'exemple de Netflix notamment avec la partie Netflix Play API il y a deux trois ans ils ont fait la migration donc de leur API REST vers GRPC ce qui leur a permis donc de pouvoir consommer de pouvoir traiter des centaines de millions de requêtes par seconde alors comment pourquoi en fait le but c'était d'améliorer la latence et la productivité des développeurs en fait à l'origine ils avaient un système en interne qui leur permettait justement d'améliorer donc les perfs notamment en termes de latence mais ils se trouvaient assez limités surtout lorsque le nombre de microservices devenait de plus en plus important donc ici vous avez l'illustration de leur architecture précédente on a plusieurs devices qui vont se connecter au proxy qui va lui interagir avec les microservices donc très simple et donc qu'est-ce que Tim Bozhoff nous dit Tim Bozhoff c'est le directeur de la plateforme engineering chez Netflix il nous dit « The things that we care about the most where the architectural understanding in the ideal proto that is packaged as a part of GRPC and the code generation that is derived from that proto » Donc en gros la génération de code apporté par GRPC en plus de la performance était également un point qui a joué dans le choix de technologie lors de leur migration donc au final qu'est-ce qui s'est passé ils ont découpé un peu plus finement leur système on a beaucoup des microservices par domaine fonctionnel et ils profitent du streaming bidirectionnel ce qui permet donc de traiter beaucoup beaucoup plus de requêtes et donc après cette migration Tim Bozhoff qu'est-ce qu'il nous dit « We've seen an incredible reduction for GRPC oriented services » pour 99% des utilisateurs ils ont eu un temps enfin une latence drastiquement réduite et donc grâce à GRPC et l'un de leurs seniors développeurs du point de vue de développeur disait que le fait d'avoir adopté GRPC les a confortés dans leur choix de solution puisqu'aujourd'hui il est largement utilisé dans plusieurs projets d'autres projets également utilisent enfin implément GRPC Google puisqu'il a créé Cisco CoreOS en France on a la Marketplace VP et également dans mon entreprise DKOS Technology nous l'avons implémentée notamment pour la communication entre la brique fonctionnelle des étudiants et les options justifiées et bien personnellement je vous le recommande cependant il faut faire attention parce que la migration GRPC dans votre projet va dépendre de vos objectifs en effet vous pouvez avoir des attentes sur la latence la scalabilité l'observabilité la simplicité la productivité voilà tout va un peu dépendre de vos objectifs en général pour définir les objectifs on se base sur les services level pour définir les engagements qu'on va prendre auprès du métier les objectifs pour les atteindre et les métriques qu'on va mettre en place pour mesurer ces objectifs imaginons que votre SLO soit le suivant 99% des requêtes doivent être traitées en moins de 100 millisecondes ok au bout d'un certain moment on remarque qu'on arrive à une limite on n'arrive plus à respecter ce contrat de 100 millisecondes alors peut-être qu'on a optimisé le microservice on a fait tous les efforts possibles qu'elles peuvent en être les causes les raisons possibles premièrement peut-être le nombre d'utilisateurs maximum a été atteint c'est plutôt une bonne chose parce que ça prouve que votre application a du succès donc cependant la charge ne tient pas on peut avoir des problèmes d'infrastructure qui n'est pas scale up notamment sur le nombre d'instances le CPU voilà c'est une piste on peut avoir également la perte de données au niveau de la transmission des messages entre les microservices et là GRPC va jouer un très grand rôle le but ici c'est pas le but en fait vous arrivez à un plafond de verre que vous n'arrivez pas à atteindre vous n'arrivez pas à le briser et le but c'est de passer outre et justement GRPC va vous aider dans ce cas et il va vous aider au-delà en dépassant les objectifs visés voilà c'est votre âme fatale pour ce cas ok on a donc ce cas d'usage mais on a aussi également des systèmes qui n'ont pas forcément besoin de faible latence par exemple vous avez un système enfin comment dire le temps de réponse est acceptable et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 100 millions de requêtes par seconde vos 10 requêtes par seconde sont suffisantes dans ce cas si vous avez des problèmes de performance peut-être faudrait-il regarder un peu plus au niveau du micro-service donc les process inhérents à votre micro-service comment l'optimiser on a quelques pistes notamment sur le cache on peut mettre des données en cache des réponses en cache on peut utiliser un serveur edis par exemple on peut profiter de l'OP-cache pré-loading depuis PHP 7.4 pour charger des fonctions dans la mémoire afin d'éviter d'améliorer la vitesse d'exécution on a donc les messages asynchrones si vous avez un traitement assez lent vous pouvez découper une partie du traitement l'envoyer dans un queue à MQP qui sera consommé par un consumer on peut également détecter les goulots d'étranglement dans le code en faisant du code tracing via des outils tels que Blackfire voilà donc nous sommes donc arrivés au terme de cette conférence j'espère vous avoir donné des éléments essentiels qui vous permettront de faire de la migration au GRPC pour vos projets ou bien de l'implémenter et pour ceux qui l'ont déjà utilisé j'espère vous avoir apporté de la matière pour consolider un peu plus vos connaissances donc les exemples de codes que je vous ai illustrés que je vous ai présentés sont disponibles sur mon repository GitHub vous pouvez voir et voilà je serais ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec vous en cas de question donc merci infiniment pour votre attention merci à la FUP merci à Frédéric merci aussi à mon mari et mon fils aînés qui sont prévents aujourd'hui et voilà je suis très contente et j'espère que vous avez aimé voilà merci tu peux rester là quelqu'un a posé une question sans troller pourquoi REST est plus populaire que GRPC ? pourquoi REST est plus populaire que GRPC ? déjà REST a été introduit comme je l'ai dit en 2000 il est beaucoup plus plus ancien GRPC on va pas dire qu'il est récent mais il commence à se faire de la place dans l'écosystème et puis REST c'est quand même un style architectural très bien conçu très simple qui du coup qui est implémenté facilement par tout le monde malheureusement enfin cependant la plupart des implémentations ne sont pas RESTful parce qu'elles ne respectent pas vraiment les contraintes elles ne respectent pas les contraintes architecturales de REST il faut juste ne pas oublier lorsqu'on fait du REST il faut respecter par exemple le j'ai oublié il faut respecter l'implémentation de l'hypermédia la ressource unique et en général on ne le fait pas systématiquement et on ne peut pas toujours dire qu'on y reste full voilà donc GRPC vient en complément dans certains cas comme je l'ai expliqué et je pense qu'il sera sa place dans les années à venir Damien posait la question comment utiliser l'OpenAPI pour faire de la documentation alors merci pour l'accompagnement super merci avec REST justement on n'a pas besoin de faire de la documentation OpenAPI parce que les fonctions sont déjà définies dans le service proto après je n'ai pas creusé le sujet c'est possible peut-être de faire de la doc OpenAPI mais le fichier de description est assez suffisant déjà pour comprendre la liste des opérations disponibles pour vos appels pour vos requêtes très bien il n'y a pas d'autres chèques pour l'instant ok merci beaucoup Daniel merci 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 Sous-titrage ST' 501